Et on continue aujourd'hui avec la deuxième partie du verbe ÊTRE, donc la deuxième traduction, le verbe SE. Et on va à nouveau apprendre et pratiquer ces formes au passé composé et à l'imparfait. Et on va voir les différents usages qu'on peut avoir à l'écrit, à l'oral et quand utiliser l'un ou l'autre. C'est à nouveau une leçon pour les niveaux intermédiaires, des explications plutôt en portugais. Si c'est trop dur pour toi, retombe dans les autres leçons. Et sinon, vas-y, profite pour apprendre et pratiquer directement dans la leçon. Et si tu aimes cette leçon, n'oublie pas de me laisser un gemme ou un commentaire pour que j'ai des saisis. Vamos lá, vamos começar. Et aujourd'hui est la deuxième partie du vidéo sur le verbe ÊTRE, dans le passé et en portugais. Donc, le vidéo passé, si vous ne l'avez pas vu, va aller voir le premier, va voir le autre vidéo, le vidéo du verbe ESTAR. Nous étudions le verbe ESTAR au passé et aujourd'hui nous allons étudier le verbe SE. Donc, le vidéo de aujourd'hui, le verbe SER, le pré-térito imperfeuille et le pré-térito perfeuille, à l'en-parfait et passé composé, que sont les deux tempos verbaux, en portugais, mais usados au passé. Comme en français, le passé composé et l'en-parfait, que sont les deux tempos verbaux, les plus utilisés pour raconter les histoires au passé et pour donner plus de détails. Donc, aujourd'hui nous allons étudier un peu le verbe SER, au passé, avec la traduction du verbe être. Et nous allons nous rappeler un peu, né, le verbe SER, le verbe SER, il y a une idée de quoi ? De quelque chose qui va durer pour toujours, pour toujours, pour toujours. De quelque chose qui est une caractéristique, quelque chose de complet. Vous vous souvenez de ça, plus ou moins ? Donc, allons-nous voir, on va voir le verbe SER, le verbe SER, le verbe SER, l'en-parfait et l'en-parfait. Donc, allons-nous donner un zoom, ça va-tu. Père-à-dire, va-t-à-dire, 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 là-qu'est-à-dire, là-qu'est-à-dire. Nous avons ici, la première personne, eu era, eu fui, eu era, eu fui, repete avec moi, eu era, eu era, eu fui, eu era, eu fui. Ensuite, nous avons, você era, você era, ou você foi, você foi. Et pour l'ultimo, nous avons, vocês eram, e vocês foram. Certo, donc allons-y pour les commentaires légaux de cette aula. Aqui também, pessoal, não é comum, não é comum a gente usar o verbo ser conjugado no pretérito perfeito. Não é comum. Ce n'est pas commun de j'ai, il a été, blá blá blá, n'est pas se composé avec le verbo ser. Par contre, on va utiliser, il y en cette forme, tem uma forma que a gente usa frequentemente, que é o verbo foi. E ça, ça va être souvent pour demander des questions, comment ça a été ta semaine ? On va voir ça dans les exemples. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt enlever, car il y a peu de chances que tu entendes, eu fui. Eu fui uma criança intelligente. J'ai été un enfant intelligent. Ça, ce n'est pas commun, pas commun du tout, dans ce sens-là. Et quand tu entends, quand tu vois ou entends, fui, foi, foram, il y a beaucoup plus de chances que ça soit aller, passer, composer du verbo aller, que est exactement la même chose. Donc, quand tu dis, eu fui, c'est naturel que tu penses, j'ai été, et pas j'ai été, tu vois ? Donc, on va les enlever, on va les enlever, on utilise moins, on utilise moins, on utilise moins, et même chose pour le pluriel. Donc, on va aller enlever aussi. Et on va garder seulement cette petite formule pour un cas, que on utilise souvent. Donc, ce que veut dire, qu'en fait, o que significa, pessoal ? Que, no passado, quando a gente usa o verbo ser, é mais comum a gente usar o imperfeito. E a gente vai falar, eu era, você era. Então, a boa notícia, la bonne nouvelle, c'est, c'est la même chose, olha só, pessoal. É a mesma coisa, primeira pessoa, segunda e terceira pessoa, é igual, eu era, você era. Ele era, ela era, a gente era, é a mesma coisa. Então, olha que coisa boa, eu era. E a sílaba tônica, tá aqui, eu era, eu era, repete aí com o meio, eu era. Muito bem, e no plural, a gente coloca o M, e vocês eram, eles eram, sílaba tônica também está no E. Vocês eram, eles eram, elas eram. Beleza, então, olha só que coisa bonita. O verbo ser, no passado, a gente usa quase o tempo todo no pretérito imperfeito, Alain Parfait. E pratiquement jamais, o passé composé, o pretérito perfeito, sofre cette petite fórmula que on va voir ensemble, ok ? Donc, c'est que je vais faire, je vais pour tu enlever ça. Hop. Parce que on va pas besoin de memoriser tout ce nom. Voilà. Et c'est que nous intéresse, comme d'habitude, o que interessa pra gente é, primeira e terceira pessoa, né, essa primeira parte aqui. E se você sabe usar bem, eu era, você era, ele era, aí sim, você aprende o plural. Depois que você sabe usar, tá ? Não, não adianta, ça ne sertra rien de memoriser, de terminezons verbales, si tu sais pas, quanto utiliser ce verbo avec cette terminezons verbales. Então, vamos lá. Se a gente entendeu isso, agora vamos para os exemplos, e vamos entender quando a gente usa o verbo era, né, o verbo conjugado no era. Vamos lá. Hop. Primeiro exemplo. Você sabia que seu bisavô era italiano. Você sabia que seu bisavô era italiano. Como que a gente traduz essa frase ? Tu savais que tonnari à grand-père était italienne. Então, aqui também é été. Também é été. E onde que a gente já viu isso ? Ou est-ce qu'on a déjà vu été ? On a déjà vu été, avec le verbo estar. Estava. Donc, estava veut aussi dire était, e era veut aussi dire était. E lá tu dis, hoppala, peraí Gabi, peraí Gabi, tô confuso. Tô confuso, non, tô entendendo nada. Je ne comprends plus rien. Oui, c'est la même traduction. Sauf que pour certains cas, tu dois dire en português era, e por d'autres cas, tu dois dire estava. Et maintenant, tu vas jouer les jeux avec moi, et on va comprendre quel cas où j'étais et quel cas où j'étais. Donc, verbo estar, verbo estar, est alguma coisa en un moment específico. Eu estava en casa. J'étais à la maison, c'était spécifique. J'étais à un certain moment à la maison, et cinq minutes plus tard, je pouvais être au supermarché. Et le verbo ser, c'est quelque chose, une caractéristique qui appartient à toi, qui fait partie de toi. Tu ne peux plus, ne pas l'être. Wow, est-ce que ça se dit ? Tu ne peux pas, ne plus l'être plus tard. Oui, je pense que c'était ça que je voulais dire. Disons, je suis brésilienne. Je ne peux pas cinq minutes plus tard, devenir italienne, et cinq minutes plus tard, devenir américaine. Ça, ce n'est pas possible. Donc là, ma nationalité, c'est le verbe ser. On va mettre ici en haut. Donc, ser plus nationalidade. Nationalidade. Et l'exemple que j'ai donné, estar, plus émotion. Donc, eu estou feliz, c'est dans les moments, ce verbe estar, et eu estou brasileiro, c'est nationalité. Et c'est une même idée. Donc, quand tu as bien appris à utiliser le verbe ser et le verbe estar au présent, les utiliser au passé, ça suit la même logique. Si c'était quelque chose caractéristique, si ça fait partie de la personne, du coup, c'est le verbe ser. Et c'est quelque chose qui peut changer ce verbe estar. Donc, ton grand-père, il ne peut pas changer de nationalité tous les cinq minutes. Donc, ça faisait partie de lui. Il était italien, c'était en portugais, c'est er. Deux possibilités. Dues possibilités. Soit tu essaies de comprendre cette règle qui va marcher pour la plupart des cas, mais pas tous les cas, mais quand tu es un peu perdu, tu peux revenir à la règle. Soit tu commences à mémoriser. Et en mémorisant et en t'entraînant, ça va devenir naturel. Donc là, tu peux tout simplement mémoriser qu'à chaque fois que tu vas dire ma grand-mère, mon grand-père, ton voisin était plus nationalité, tu vas dire «era». Tu sabia que son bisavô era italien ? Tu sabia que son vizinho era brasileiro ? Tu sabia que son avô era italien ? Italien ? Francese ? Et là, dans ce cas, on imagine qu'il faut bien que ça soit morte, par contre. C'est pour ça qu'on a mis bisavô, parce que ça fait beaucoup plus d'années et il y a beaucoup de chances que ça soit mort. Même si en France, j'ai remarqué que on a beaucoup plus de grand-père ou grand-mère qui sont vivantes, alors que au Brésil, on décide un peu plus tôt. Alors, c'était triste que je dise ça comme ça, mais malheureusement, c'est comme ça la vie. J'ai une grand-mère vivante, la plupart des mes amis à mon âge, j'ai 30 ans aujourd'hui, 32. La plupart des mes amis n'ont un ou deux grand-père, grand-mère vivante, mais ils n'ont pas d'arrêt à grand-père ou à gréer à grand-mère vivante. Bon, on est sorti de ce genre revient. «Você sabia que son bisavô era italien ? Vous savez que son présidente du Brésil era tal pessoa em 1999, no passado. Era, ok ? » Na mesma ideia, a gente tem o exemplo número dois. «Sua mãe era enfermeira ? Sua mãe era enfermeira ? Le métier ? A profissão, a gente usa o verbo ser. Eu sou professora. Je le suis jusqu'à ce que je le suis plus jamais. Je ne change pas de métier tous les cinq minutes. Então, o verbo ser. «E si tu sais que c'est le verbo ser ? Tu vas demander maintenant de passer, tam et tu sais, non consegui « été » peut se traduire avec « era » ou « estava » et ça va être en posant cette question-là. «Est-ce que ça a été toujours ? Ou est-ce que elle a été dans la minute ? » Que tu vas choisir si c'était « era » ou « estava ». Então, tu ne peux pas demander « est-ce que… » Si tu demandes « ta mère était heureuse hier ? » C'est dans la minute. C'est le verbo « estava ». « Sua mãe estava feliz. » Et par contre, nationalité, métier, c'est quelque chose que tu es toujours. C'est être simple. Donc, « Sua mãe est infirmière ? » « Sua mãe est infirmière ? » Quand je pose cette question, il y a deux choses qui se passent. Une, je sais qu'elle n'est plus. Parce que je suis en train de parler dans le passé, quelque chose qu'elle faisait dans le passé. Donc, soit ta mère est morte, soit ta mère n'est plus infirmière. Ça, on comprend tout de suite. Et même si on dit en français, ta mère était infirmière. Soit elle est morte, soit elle n'est plus. Donc, disons que ma mère, ta mère, dans la question, elle a arrêté de travailler pour être à la maison, pour être avec les enfants. Et du coup, elle a arrêté de travailler. Ça veut dire que du coup, elle n'est plus infirmière dans le sens où elle ne travaille plus. Et là, tu arrives et tu te dis « Ah, ta mère était infirmière avant. » Du coup, on va dire « elle ». Et là, dans ce cas, tu vois, elle n'est plus morte. Alors que dans les premiers cas, on sous-entend qu'elle est arrière, grand-père, elle est mort. Et dans la deuxième, on sous-entend qu'elle ne travaille plus. Donc, tout ça, c'est bon sens avec la bonne conjugaison des verbes. À sua mãe, elle est infirmière. À sua mãe, elle est infirmière. Beleza? Muito bem. Et bien sûr que si tu parles à quelqu'un qui est très âgé et que tu parles de sa mère qui serait encore plus âgé et qui pourrait avoir un âge qui ne vit plus et que tu sais qu'elle n'est pas vivante, bah dans ces cas-là, on est en train de parler de quelqu'un qui est décédé. Waouh, je suis désolée, mais malheureusement, rentrer là-dedans, maintenant, elle va jusqu'au bout. Ok, agora, une première personne morte, c'est bien. Número 3. Minha irmã era muito magra quand elle era pequena. Minha irmã era muito magra quand elle était pequena. Donc, quand elle était petite, elle était très magre. Et pourquoi c'est levé à cette série, pessoal? Pourquoi c'est ça? Parce que c'est une caractéristique de ma soeur pendant toute l'époque qu'elle était petite. Tout le temps qu'elle était pequena, qu'elle était joveme, elle était magre. Elle était pas magre un jour et grosse dans l'autre, maigre d'un jour et grosse dans l'autre. Donc, c'est ça dur plus longtemps d'année passée, c'est levé être. Essa é a idée de caractéristique física ou psicologique, que a gente pode falar sobre a sua personalidade também. Então, verbo era. E aí, você vai treinar. Vai falar que tu t'es treiné, que c'est la même traducion. Elle était maigre ou elle était italienne. C'est la même chose pour nous, pour vous, en français, et pour nous, il faut que tu réfléchisses si c'est ou est. Tu suis la logique? Beleza. Número 4. Próximo Não cabe. Número 4. Você era uma criança que adorava brincar na rua com os amigos depois da escola. Você era uma criança que adorava brincar na rua com os amigos depois da escola. Então, de novo, a gente fala de uma rotina no passado, de uma característica da criança. pendant un bon moment et pas dans un point específic. tu étais un enfant qui aimait jouer dehors avec les amis. Beleza? Número 5. Quem era aquela pessoa esperando você no trabalho? Quem era aquela pessoa esperando você no trabalho? Então, eu não vou qui était cette personne qui t'attendait ao trabalho? On ne peut pas mettre estar car la personne ne peut pas changer de personne ne peut pas être autre personne donc ça ne peut que être ça c'est ça et c'est toujours c'est ça et c'est toujours c'est le verbo ser et du coup dans le passé qui était quem era Quem era aquela pessoa? Quem era aquela pessoa? Ok? Tenta não sofrer, jogue o jogo comigo, lê a frase, repete a frase, pratica a frase e assim você vai melhorando. Agora, a gente vai ver os exemplos com foi. Foi é a tradução, é a conjugação no passé composé, no pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Que c'est pour c'est passé composé. E aqui, a gente usa o verbo foi nesse sentido. que a gente vai ver aqui vários momentos. Então, j'ai vous avisé que le ser dans le passé composé em portugais pretérito perfeito é peu utilisé sauf à la troisième personne, sauf pour parler desse type de situation où tu vas demander como ça a été ta semaine. Et ce qui est drôle c'est que cette phrase 6 como foi sua semana tu peux traduire en français par como ça a été c'est ok il n'y a pas de faux ou correct c'est comme toi tu parles comme ça été comme tu as passé ta semaine tout ça c'est la même idée et en portugais on dit como foi sua semana maintenant si tu veux savoir la journée tu vas dire como foi seu dia tu veux savoir como c'était la fête como foi a festa tu veux savoir como a été quelque chose c'est cette de là tu va utiliser ça donc comme tu va te entraîner ton mari ton ami ta femme quelqu'un arrive à la maison et tu va demander comment foi seu dia et comme ça tu va te rappeler dans le futur beleza 7 você devia ter ido la na festa da Betinha foi muito legal ah c'est devia ter ido la festa da Betinha foi muito legal tu ré aller à ça mesma idée dans cette même idée quelque chose finir faire faire dans le passé qui a et ou qui et s'am pas dans cette date tu dis ah c'était trop bien ça était trop bien tu ver dia foi 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 muito legal foi muito legal ok número 8 mudar de trabalho foi uma decisão difícil mas valeu a pena changer de travail c'est ten decisão difficile mais ça vale du coup então aqui você pode traduzir par et ou a et ça peu importe c'est dé général qu'on te dire ça et ou ça a et t' ver dia foi mudar de trabalho foi uma decisão difícil mas valeu a pena ainda na mesma ideia número 9 como foi sua viagem para o brasil como foi né a número 9 e a número 6 é a mesma ideia como foi seu brasil como foi a aula como foi o dia no trabalho como foi a escola e etc e a última frase é uma pegadinha assim é just pour vous me suivre et vous comprenez la différence na número 9 a gente tem o verbo ser e na número 10 a gente tem o verbo ir você foi na festa da feira ontem você foi na festa da feira ontem e comece como a gente sabe se é o verbo ser ou ir primeiro contexto segundo conjugação pessoal e as palavras que acompanham então aqui olha a preposição você foi na festa tu vai ali à aquele que par e como foi como sa et esse par de contexto ele é bom sens que tu vai saber se se ou ir e déjà avec le bon sens tu viens de comprendre que au passé composé les verbes se et le verbe ir ont exactement la même conjugaison donc tu ne sauras jamais si quelqu'un est train de dire il a été ou il est allé que par le contexte car en portugais c'est la même chose c'est ele foi ele foi et ça va être avec le reste la phrase que tu vas savoir si la personne a entendu il a été un bon enfant un enfant sympa ou il est allé à la boulangerie et c'est comme ça que tu vas savoir la fin la bonne nouvelle la bonne noticia a gente viu aqui que le verbo ser prétérito perfeito dans les passés composés on l'utilise pratiquement tout temps que avec la forme foi qui pour ce type de situation pour dire ça était sympa ça était cool et que c'est fini on ne dit pas j'ai été cool en utilisant donc si tu vois les autres formes par exemple eu fui c'est probablement le verbo ir conjugué ou passer eu fui je suis allé à la boulangerie eu fui na padaria eu fui na padaria tá bom então respira aí faz as suas anotações treina e principalmente vamos colocar aqui no final principalmente principalmente então vamos lá ser estar então a gente viu os dois verbo ser e estar no passado e a gente treinou alguns exemplos agora você vai treinar de verdade pensa em frases com gt tiu et ila et safu ct pensa em frases assim e traduz para o português e treina hum esse ct verbo ser ou ct deve estar déjà ct le verbo ser ou ct le verbo estar como tu disse era estava leque tu vai traduir vas entrene-toi d'abord avec le verbo ser primeiro você treina o verbo ser que é o vídeo de hoje e depois você treina um pouquinho verbo ser e verbo estar beleza coloca aí no comentário uma frase coloca aí no comentário compartilha comigo se você entendeu se ficou mais claro então agora sim chegamos ao final bons estudos boa prática e a gente se vê no próximo vídeo beijo pra vocês plus de leçons comme celle-ci e os matériel de support são disponíveis d'un cafezinho brasileiro cafezinho brasileiro é nosso cours completo português brasileiro para os debutantes e os intermédiais tu y retrouveras mais de 50 leçons progressives para os debutantes com os matériel de support e d'entraînement e para os intermédiais de leçons de português em português para continuar a aprender e a desenvolver o português brasileiro plus de um fosse o cafezinho brasileiro dá na descrição desse vídeo